PEGI 3 When we created Just Dance, we knew that this game could be a success. We could really gather people around the console. We didn't know how much it could become a phenomenon of society. And today, American presidents, all the people in different countries, Japan, Europe, the United States, play, post videos, represent them playing. For us, it's the best of the reward. It's a very sincere game. It's a game that speaks to the most. It depends on a totally universal phenomenon, which is dance. It affects all the cultures, all the countries and all the public. People want to dance. You love dancing. People want to enjoy that sort of pleasure. But people are shy about getting up. And this sort of allows you to focus on something else and drop some nice little funky moves in the process. It's a big responsibility to work on Just Dance because it's a huge franchise. It's a video game that has a huge success. It's a huge success. So we have millions of fans. It's time to play each time. Every time to play each time. Every time to play each time. Even more. It's important in the main ingredients of the recipe of Just Dance. The songs, the chorégraphies, the characters, the visuals. The visuals. We improve each time. We're trying to find new movements. The new songs. The new music music. That's not before we've ever explored. Obviously we work with the classical roles. The filmmakingriters. We work with these graphics. The audio designers. The programmers. Of course. But we work with these very different roles. They're very different. By the dancers. The choreographers. mais aussi les gens qui travaillent dans le monde de la musique et puis aussi les gens qui font les costumes. Cette année, on a accueilli une nouvelle personne dans l'équipe, c'est Véronique. Elle s'occupe de la création des costumes, mais aussi la création des personnages à part entière dans le jeu. Elle nous apporte une expertise et un talent qu'on n'avait pas, nous, dans l'équipe classique de développeurs de jeux vidéo. Ça nous permet de coller aux tendances, mais ça nous permet aussi d'aller, c'était une volonté sur Just Dance 4, d'aller chercher des personnages encore plus cools que les années précédentes, plus iconiques, plus beaux. Avant de rejoindre les équipes d'Ubisoft, j'étais dans un univers complètement différent, puisque je travaillais dans un bureau de tendance comme consultante, donc je travaillais surtout avec des grands acteurs de la mode ou de la cosmétique. J'avais vraiment envie de faire partie de l'aventure de la création d'un jeu et j'étais ravie que ce soit Just Dance, parce que pour moi, c'est vraiment la rencontre de plein d'univers créatifs très différents, la mode, la danse, la musique, donc c'est extrêmement complet. La création d'un coach, le point de départ, ça reste le brainstorm qu'on fait tous ensemble avec tous les membres de l'équipe créative, où là, on va vraiment se poser la question à partir des tracks qui sont proposés par le directeur créatif de l'histoire, du mini-clip qu'on va avoir envie de mettre en scène. À partir de ce point de départ-là, je travaille sur les différentes facettes du personnage, quel type de personnalité, quel type d'attitude, on va vouloir qu'il est, quel type de look il va avoir, parce que c'est quand même un élément fort de l'expression de sa personnalité. Donc j'essaye de chercher de l'inspiration à travers différents univers, donc ça peut être plus classique, des défilés de mode, les magazines, mais ça peut être aussi des univers beaucoup plus variés, un film, une exposition, l'architecture, tout ce qui peut servir à nourrir la réflexion créative. J'essaye de condenser toutes ces inspirations-là dans un moodboard, où il y a le sketch, le dessin, un dessin rough, en fait, de la silhouette telle qu'on aimerait qu'elle soit dans le jeu. Ensuite, j'envoie ce document en costumier, qui, vraiment, vont donner vie aux costumiers. Je pense qu'on sent en dessous quand même un mini-shirt, un peu le côté plus actuel, aussi pour faire la transition avec la rappeuse. Oui, c'est mieux, si en plus on a une robe de princesse, c'est bien d'avoir un truc un peu plus... Oui, un truc qui est décalable. Et d'ailleurs, idem, si on peut avoir des chaussures un peu rock, je pense à du clou, ce genre de choses. Pour ajouter des spikes partout, oui. Oui, pour décaler un peu le côté très petite princesse de la robe. La robe un peu plus agressive. C'est aussi ça qui peut faire rêver, quand on travaille sur Jazz Dance, c'est que, vraiment, pour chaque map, le costume est créé de A à Z. Il n'existe rien, à la base. On n'achète pas, on ne loue pas des costumes déjà tout faits. Véronique, on travaille assez de manière assez fluide. C'est-à-dire, à moi, techniquement, de lui dire ou de lui rappeler que ça, c'est possible, ça, c'est pas possible. Ou même, admettons, si tu as envie de ça, on peut peut-être aller encore plus loin et développer, on ne sait rien que ce soit les épaulettes, qu'elles se deviennent surdimensionnées, s'amuser encore plus, parfois, quand c'est possible. Et parfois, justement, aussi lui dire, là, on va dans un truc où ce n'est plus du costume, c'est de la magie. Les équipes avec lesquelles j'ai le plus de points d'interaction, c'est les équipes qui sont en charge de la direction de la chorégraphie. parce qu'on a besoin toujours d'être bien sûr que le costume que je vais penser va être un costume dans lequel on peut danser. Je voulais, à la base, descendre un petit peu le volume du bleu. Le truc, c'est que si ça part comme ça, ça fait un peu ballerine déglinguée, c'est assez cool aussi. J'inspire des costumes pour créer mes chorégraphies, parce que du coup, ça nous amène vers une histoire. Mais je dirais, si on doit chorégraphie pour une fille, un solo, une princesse, le fait de savoir qu'elle va avoir telle ou telle robe, ça nous permet de se dire, bon, quel mouvement je pourrais faire, peut-être pour mettre en valeur le fait qu'elle ait une robe de princesse, est-ce que ça soit visible ? Et la chorégraphie sort presque toute seule, on va dire. Donc, c'est super agréable. Moi, un de mes rêves quand je suis arrivée dans l'équipe Jeuzen, c'était de voir la mode Jeuzen qui sort en fait du jeu vidéo. C'était même pas quelque chose que je pensais être possible, mais c'était une envie qu'on avait tous. Et clairement, quand on a eu l'opportunité de pouvoir intervenir à la Fashion Week, moi c'était un rêve de gaming, j'y croyais même pas. C'était une expérience très belle, c'était la première fois que j'ai été mis en train de jouer. Donc, j'ai été mis en train d'incorporation de Just Dance, la whole esthétique, avec leur fun, vibrant couleur, et leur whole game, et tout, et tout, et j'ai mis en clothing, et j'ai fait un énorme collection, comme d'autres autres. Le Just Dance phénomène est vraiment impressionant, d'avoir vu ce qui est aujourd'hui, et tout le travail, le travail, le temps, le studio, et les développeurs qui ont travaillé sur ça. Je pense que l'une des choses que j'ai vu progresser, c'est que maintenant, nous avons fait tout de suite de musique, à la fashion. Nous avons eu des artistes et des musiciens qui m'ont dit qu'on peut être dans le jeu, et ils m'ont juste sent nous des samples tracts, et des choses comme ça. Il a vraiment progressé, et j'ai changé, et j'ai changé, il a touché, et j'ai changé, c'est vraiment cool.